Je vais prendre quelques secondes, quelques minutes pour présenter c'est quoi l'IRM, UCAT. Donc je vais me mettre en zoom ici. Vous voyez, notre université se trouve en Abitibi. La Abitibi, c'est une région qu'on appelle au Québec région ressources parce que c'est des régions fournisseurs de beaucoup de matières premières pour l'industrie, pour diverses industries pour le Québec. On fournit principalement bien sûr les minéraux, les minéraux métalliques, enfin les métaux. Et ensuite, dans ces métaux, on a de l'or, du cuivre surtout, la région est connue pour ça. Mais il y a d'autres types de minéralisation. Et l'autre ressource, c'est le bois. Et il y a une autre table ronde, d'ailleurs mon collègue de la même université, professeur Kouba, qui va vous animer une table ronde autour des ressources forestières. Ça va ? Donc l'Université du Québec, vous ne la connaissez peut-être pas parce que vous faites partie de l'Université de Montréal, mais l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est une des composantes du réseau Université du Québec. Vous voyez ici à l'écran toutes les composantes. C'est des universités autonomes, mais chapeautées par le réseau UQ, qui gère beaucoup de choses en commun pour les diverses institutions. Ensuite, pour ce qui est de l'IRM, donc l'IRM est assez jeune, il a démarré en 2012. Et donc, on touche surtout la thématique ressources naturelles et environnement. L'institut s'appelle Institut de recherche en mines et en environnement. À l'intérieur duquel, il y a 14, mais peut-être il y a 15, parce qu'on a recruté beaucoup ces derniers temps. Mais maintenant, une quinzaine de professeurs qui sont dans divers domaines. Ça va de la géophysique, hydrogéologie, géotechnique, géomécanique, minéralogie, géochimie, traitement du minerai, hydrométallurgie, chimie, notamment avec le traitement des eaux, des eaux surtout minières, et l'écologie végétale avec toute la problématique de revégétalisation des sites lors des réhabilitations de sites mini. L'université est petite par rapport à, par exemple, l'Université de Montréal. Mais en termes de recherche, c'est une université qui est très productive. On a été même surpris de voir qu'on était classé numéro un en termes de production par nombre de professeurs. Donc, c'est en toute modestie, on était fier de cela. À l'intérieur de l'Institut, il y a beaucoup de programmes qui se développent. Il y a des chaires de recherche. Mais il y a un programme important que je ne peux pas ne pas souligner parce qu'on est presque tous dans notre département impliqués dans ce programme. Ça s'appelle IRM U4 Polytechnique. Donc, c'est un consortium de plusieurs compagnies minières. Vous les voyez ici. C'est les plus importantes. C'est des minières qui exploitent soit de l'or, soit des métaux de base, donc cuivre, plan, zinc ou encore, dans le cas de Rio Tinto, c'est le fer et le titane. Donc, c'est un partenariat important qui finance la plupart de nos projets en collaboration, bien sûr, avec les organismes subventionnaires comme le CRSNG, le FRQNT et ainsi de suite. Le programme de recherche du Canada, la Fondation canadienne de l'innovation pour tout ce qui est équipement. En termes de thématique de recherche, donc, comme je disais, on était dans le domaine de l'environnement minier surtout. Vous voyez ici une représentation faite par un auteur en 2018, donc c'est assez récent, qui montre un petit peu tous les clusters en termes de recherche dans ce domaine. Et nous, vous voyez, notre écosystème se trouverait ici, donc avec Polytechnique, avec lesquels on collabore beaucoup. Et l'Université Kadiaïad au Maroc aussi, avec laquelle moi particulièrement, je collabore beaucoup. Donc, on se trouve un petit peu assez saillant en termes de popularité dans la thématique à travers le globe. Aussi, en termes de classement des universités qui travaillent dans cette thématique d'environnement minier. Vous voyez ici, Lucat se trouve au moins dans le top 10 des universités. Je dois juste souligner que c'est une université canadienne qui est la plus prolifique dans cette thématique. C'est l'UBC en Colombie-Britannique. Mais après, il y a beaucoup d'universités chinoises. Il y a l'Université Queensland en Australie et ainsi de suite. Là, c'est juste pour démarrer un petit peu ma présentation. On travaille beaucoup sur des déchets miniers, des rechets miniers que vous voyez ici. Vous les voyez, on dirait des roches tranquilles. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que quand il pleut, ces roches réagissent et relâchent un jus qui n'est pas très sain. C'est ce jus-là que vous voyez ici. En termes de pH, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de pH. Je crois que oui, c'est des pH qui peuvent descendre et avoisiner le 0, donc 0, 1, 2, avec énormément de charge métallique. Et donc, c'est ce qui représente le problème des minières, surtout dans le passé. Donc, il y a un passif minier assez important. Je vous dirais que ce qu'on est en train de voir ici ne peut plus se reproduire avec des nouvelles opérations. Donc, il y aurait une étanchéité, il y aurait une gestion de l'eau autour du site pour que l'eau ne puisse jamais accéder ou impacter l'environnement ou son environnement. Ici, juste pour l'anecdote, ce que vous voyez ici, c'est une digue de castors. Et c'est surprenant, le castor, avec ses solutions très chargées et tout, il ne lâche pas ce qu'on m'a raconté pour cet exemple qui se trouve en Abitibi. C'est qu'à chaque fois qu'ils détruisent la digue, les castors la refondent. Donc, ils ont besoin de cette eau-là, même si ce n'est pas une eau qui est propre. Vous voyez, les castors, ils ont l'air à s'accommoder de tout ça, mais tout ça, c'est très inspirant, bien sûr. Je vais aller vers la première présentation qui va toucher ce qu'on va appeler l'évaluation du fond géochimique. Je vais expliquer c'est quoi. Donc, l'évaluation du fond géochimique des eaux à proximité du site mini. Donc, ça, c'est ce qui va permettre comme un baromètre de l'activité anthropique, donc l'activité minière sur l'environnement. Donc, on est dans un environnement en principe vierge. Et le fait que l'homme vient exploiter, sortir de la roche sous terre, l'exposer, ça réagit comme je vous ai montré, ça produit une contamination. Donc, le fond géochimique qui est naturel, il va changer vers un fond géochimique impacté et qui peut être plus ou moins important. Ça peut polluer les nappes phréatiques, ça peut polluer les nappes souterraines, ça peut polluer les eaux de surface et ainsi de suite. Donc, c'était mon collègue Abdelkabir Maksoud qui travaille, qui développe cette thématique au sein de l'UQAT, qui devait présenter ça. Je vais le faire à sa place et j'espère que je vais réussir à le faire. À la suite de cette présentation, professeur Boulanger va prendre le relais pour vous parler de cas des métaux critiques. Vous allez voir que les métaux critiques sont loin d'être des éléments ou des substances marginales. Elles font partie de la vie de tous les jours. Vous, en tant qu'architecte, je suis sûr et certain, futurs architectes, vous allez devoir composer avec ces substances parce que c'est ce qui permet, par exemple, de stocker l'énergie. C'est ce qui permettrait, dans beaucoup de cas, de produire des technologies de fine pointe. Et je finirai, moi, avec une dernière présentation sur un exemple de stériles miniers et de comment on peut remédier à la pollution qui provient des stériles miniers. Donc, les stériles miniers, c'est des déchets miniers d'exploitation. Donc, si vous êtes d'accord, le contenu de la présentation se décline comme suit. Introduction, définition du fonds géochimique. Sans rentrer trop dans les détails parce que je sais que vous, c'est les grandes lignes qui vous intéressent. Je vais vous parler des méthodes d'évaluation, là aussi, sans rentrer dans trop de détails. Mais je vais surtout vous parler des réglementations parce qu'il y a une réglementation par rapport à ça. Parce que comprenez que le fonds géochimique, c'est toujours une source de malcompréhension, de confusion. Toujours les mines, par exemple, les mines de leur côté, ils disent, nous, c'est pas nous qui avons impacté ce fonds géochimique. S'il se trouve que le fonds géochimique a des niveaux en termes de concentration métallique et tout qui est haut, ils vont dire c'est pas nous. C'est naturellement, il est comme ça parce qu'on est dans une zone comme l'Abitibi, c'est une ressource. Enfin, c'est une zone ressource en termes de mines, en termes de métaux, etc. Donc, ils vont juste dire que l'Abitibi, le fonds géochimique est très élevé. Et donc, personne n'est là pour dire, pour trancher qu'est-ce qui vient de l'action anthropique, qu'est-ce qui vient de tout simplement ce qui est naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai jugé ce sujet important pour vous. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Bon, des mines, vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est quoi des mines. Donc, des mines, vous voyez ici, on est en surface. Ici, c'est comme si on est en coupe. Vous voyez donc, une mine va trouver un gisement qui peut être très, très profond. Ici, en Abitibi, on a des gisements qui font trois kilomètres de profondeur. C'est le cas de cette mine dont on présente ici la photo, la mine Larande, en Abitibi. Donc, c'est très, très profond. Et l'idée, c'est d'aller creuser, creuser, exploiter avec de l'explosif, sortir du minerai. Mais pour accéder au minerai, des fois, on est obligé de sortir un minerai qui est pauvre, qui va s'appeler stérile. D'accord? Et tout ça doit être remonté à la surface et être géré ou traité à la surface. Les mines peuvent aussi s'exploiter avec ce qu'on appelle des open pits. Donc, une mine open pit, donc une mine à ciel ouvert. Donc, c'est souvent la partie ou la phase une d'un gisement. Donc, c'est très facile d'exploiter en surface parce que, vous voyez ici, les camions peuvent circuler pour descendre jusqu'au fond du trou. C'est un trou avec une route descendante jusqu'au creux. Et c'est ainsi qu'on creuse, on creuse, mais il arrive un moment où on ne peut plus creuser. Et à ce moment-là, on transforme ce open pit avec un souter comme ça. Ça va? Donc, quand on exploite, que ce soit en souterrain ou à ciel ouvert, on sort des stériles. On sort de l'eau parce qu'il y a de l'eau, quand on travaille en profondeur, il y a de l'eau. Vous comprenez qu'il y a des nappes souterraines. Et donc, on doit sortir de l'eau. Et souvent, l'eau d'exhort, c'est ce qu'on appelle l'eau d'exhort, et déjà, elle peut être contaminée. Vous voyez que déjà, le fait de creuser, de développer des chantiers sous terre génère une eau qui peut déjà être contaminée. Bien sûr, par la suite, cette contamination, si elle n'est pas confinée, si elle n'est pas gérée, peut toucher l'environnement. Donc, les ruissellements, les eaux de surface et tout, mais ça peut toucher surtout ce qui n'est pas visible, donc les eaux souterraines, les nappes phréatiques. La communauté, je l'ai mise ici parce que c'est important, parce que la communauté, même en Abitibi, qui est une région réputée minière, ne voit pas souvent d'un bon oeil ce que les mines viennent faire ici. exploser, sortir du minerai, polluer, etc., etc. Donc, la population, la communauté est très regardante par rapport aux opérations minières. Et les opérations minières, sachant ça, ils doivent viser ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Donc, maintenant, il n'y a pas un projet qui peut aller de l'avant, surtout des projets d'importance qui peuvent aller de l'avant sans que la population accepte. Donc, souvent, il y a des explications, il y a des présentations publiques, les populations peuvent déposer des griefs, ils peuvent poser des questions. Et il y a une personne qui est là, qui préside ce qu'on appelle le BAP, donc c'est le Bureau d'audience publique, qui décide à la fin si la population est satisfaite ou pas, et s'ils sont satisfaits de façon démocratique, le projet va de l'avant. Ensuite, bien sûr, le minerai est traité et on sort ce fameux lingot d'or. Donc, comprenez que les mines, par exemple, une mine que je vais montrer tout à l'heure, comme Canadien Malartic, pour chaque tonne de minerai qu'on sort, il y a deux tonnes de stériles. Donc, chaque tonne de minerai, il y a deux tonnes de déchets de stériles et on sort un gramme ou même pas d'or. Donc, un gramme, quand vous avez un bijou, je ne sais pas combien il peut faire de grammes. Donc, vous pourriez très bien calculer combien on a mobilisé de terre, de matériaux, de roches, pour produire cette basque qui fait 3 grammes ou 4 grammes. Donc, le calcul est très simple et de cette manière-là, vous le présentez, vous vous dites un petit peu c'est quoi. Mais sachez que ces métaux ne sont pas utilisés juste pour la joualerie, pour les bijoux et tout. C'est surtout l'or, il est utilisé dans les hautes technologies, au même titre que le platine, l'argent, etc. Ainsi, donc, les activités minières peuvent avoir des impacts sur les autres souterraines, les autres surfaces, sur le sol et sur l'air. Et donc, avec des dégâts, comme on voit ici, c'est une photo d'un site qui s'appelle Manitou, près de Val d'Or. Et c'est des images apocalyptiques, donc où là, on a vraiment beaucoup dégradé, tout un bassin versant. C'est la rivière que vous voyez au fond, ici, là. Ça, c'est la rivière Bourlama, qui est une des rivières la plus importante et qui va déverser après sur le Saint-Laurent. Et ce que vous voyez ici, c'est des épanchements. C'est une pratique qui ne se fait plus. C'est ça qu'il faut que je vous dise pour vous rassurer. Donc, ce qu'on voit, c'est des photos issues de pratiques du passé. C'est ce qu'on appelle le passif environnemental. Les eaux acides, comme j'ai montré tout à l'heure, encore là. Et bien sûr, les sites en question, qui sont souvent des sites orphelins, c'est le gouvernement qui se charge de les restaurer, de les réhabiliter, avec notre argent, bien sûr, l'argent des contribuables. Parce que la compagnie qui a fait ça, elle n'existe plus. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de législation. C'est des gens qui sont sortis sans payer le prix des désastres qu'ils ont causés et puis qui continuent à causer jusqu'à aujourd'hui. Donc, ainsi, l'évaluation de l'impact d'une activité minière sur l'environnement en général et plus particulièrement sur les eaux de surface et souterraines ne peut être faite qu'en présence d'une évaluation précédant l'activité. Donc là, pour ne pas avoir ce dilemme, qui a fait quoi, est-ce que le fonds est naturel ou c'est un fonds anthropique, etc. Donc, l'idée, c'est de dire maintenant, avant qu'on fasse quoi que ce soit, on détermine cette ligne de base ou ce background ou ce fonds géochimique. Donc, cette évaluation vise à déterminer l'état initial du site avant qu'on commence l'exploitation. Mais vous comprenez que dans une région qui a connu ici et là beaucoup d'exploitation, c'est très difficile d'avoir ce fonds géochimique et il faut développer des techniques comme je vais montrer ici. Donc, le fonds géochimique qui doit être réalisé avant le début des activités minières, donc en s'entend là-dessus, permettra d'évaluer l'impact des activités et ensuite, le deuxième objectif, c'est répondre aux questionnements et aux inquiétudes des populations. Ce fonds géochimique sera également utilisé dans le cadre de la réhabilitation parce que si jamais l'action de l'entreprise ou de la mine a modifié le fonds géochimique qui était déterminé initialement, donc on a par exemple plus de zinc dans les puits autour du site, ça veut dire qu'on est sûr et certain que c'est la mine qui a causé cette augmentation en zinc. À ce moment-là, on demandera à la fermeture de la mine de faire une restauration, une réhabilitation et on voudrait retrouver ce fonds naturel. Donc là, on doit montrer que la réhabilitation permet d'atténuer et de se diriger vers le fonds qui est déterminé initialement. Donc, le fonds géochimique, il y a plusieurs définitions, ça a été introduit très récemment, vous voyez, c'est le milieu du 20e siècle, donc ce n'est pas très vieux parce que justement avant, on exploitait n'importe comment. Et donc, si les mines, peut-être certaines, continuent à avoir une mauvaise réputation, c'est à cause de ce passif et non à cause des pratiques actuelles qui sont très encadrées, bien sûr. Donc, le fonds géochimique peut être décrit par plusieurs termes et le terme le plus utilisé, c'est le fonds géochimique et qui correspond à ce qu'on appelle la concentration naturelle en métaux dissous issus de l'altération des roches, l'érosion des roches et des sédiments qui sont dans le site et les retombées de poussière naturelle. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas d'action des mines, donc c'est juste l'altération naturelle des roches, l'érosion naturelle des roches et des sédiments, la déposition des sédiments dans des lacs, etc. et les retombées de poussière naturelle. Ça veut dire quoi, poussière naturelle ? Il y a une tempête, il y a un vent, il y a du vent. Bien sûr, on prend du sable et on le dépose ailleurs, mais ça, c'est la nature, il n'y a rien à faire. Donc, ça, ça détermine le fonds géochimique ou ce qu'on appelle la concentration naturelle en métaux dissous. Donc, la dénomination fonds géochimique et non pas bruit de fond parce qu'on peut, par abus de langage, parler d'un bruit de fond, mais si vous êtes habitué avec ce terme, c'est un bruit de fond, on va dire. Le terme utilisé en anglais, c'est background concentration ou background reference concentration. Donc, c'est les termes qui existent. La dénomination exacte en français, c'est fonds géochimiques ou concentration de fonds. En réalité, il va être difficile d'observer un fonds géochimique strictement issu de processus naturels parce que la planète a subi malheureusement trop d'activités anthropiques, même les zones qu'on pense les plus vierges. Il y a un petit peu d'activité anthropique. Peut-être qu'on peut aller dans certaines régions, dans le pôle nord et encore là, Arctique ou Antarctique. Et encore là, est-ce qu'on est sûr que l'homme n'a pas mis ou n'a pas affecté cet impact ? Donc, c'est très difficile. Là, c'est du détail. C'est juste pour illustrer. Il y a un isotope pour les chimistes ou pour ceux qui ont fait un peu de chimistes. Et donc, il y a un rapport isotopique qui peut être analysé et qui peut déterminer si on est plus proche des conditions naturelles ou ça ou là, ou si on a affecté. Et vous voyez, par exemple, déjà ce rapport, il est passé de 10-10 à la moins 14, à 10-7 rien qu'avec les essais nucléaires des années 60. Et donc, on sait que la planète est déjà modifiée en termes de son fonds géochimiques, en termes de radioactivité. Autrement dit, on n'a plus une radioactivité naturelle, mais on a une radioactivité résiduelle qui découle des essais ou des bandes qui se sont faites déjà exploser ici et là, des bandes nucléaires. ou atomiques, on va dire. Le graphique ici est intéressant. On voit que c'est très schématisé. Vous voyez tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte dans ce fonds géochimique. On a l'axe des ordonnées, c'est les émissions, les transformations des dépôts polluants. Et c'est un petit peu comme en altitude par rapport à la surface de la Terre. Et vous avez ici, ça c'est au niveau de l'étalement de la problématique. Donc, quand on a une activité industrielle, il faut comprendre que l'action n'est pas juste aux 10 kilomètres qui pourraient être aux alentours du site industriel en question, mais l'impact peut aller jusqu'à 100, jusqu'à 1 000, dépendamment du type d'activité industrielle, bien sûr, qui en est la cause. Donc, les différentes façons d'affecter le fonds géochimique, il y a bien sûr l'activité anthropique industrielle, mais il y a aussi des changements naturels ou des changements qu'on pense naturels, mais qui, comme les effets enignaux, par exemple, est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il découle des dégâts à effet de serre et tout. Donc là, les scientifiques des fois s'entendent pas là-dessus, mais c'est sûr et certain que la planète est en train de connaître un autre état des choses en termes de climat et tout. Donc le climat est très, très important et bien sûr, des émissions, la transformation avec l'effet du climat, les vents, l'humidité, les précipitations, etc. Et il y a le dépôt. Donc, c'est ce qui permet à un fonds géochimique de ratisser un peu large autour d'un site. Donc, pour illustrer cet aspect, les retombées de particules atmosphériques ne sont jamais d'origine strictement naturelle. Ces polluants se transforment et retombent sous forme de retombées sèches ou humides. On a les pluies acides. On sait que les pluies acides, elles sont acides parce qu'il y a un effet de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on sait d'où ça vient. Ce n'est pas uniquement les mines. Donc là, c'est très général. On prend l'exemple de la fonderie Orne à Rwanda, que pour ceux qui connaissent l'Abitibi, qui connaissent Rwanda, dans laquelle se trouve le campus principal de l'U4. Donc, la fonderie Orne, sachez que c'est une fonderie qui a été montée pour exploiter les minerais de la mine Orne. Mais la mine Orne a fermé très, très longtemps. Mais c'est grâce à cette mine et c'est grâce à cette fonderie que la ville de Rwanda existe. Donc, vous voyez, des villes en Abitibi. L'Abitibi n'aurait jamais été une région avec une population si jamais il n'y avait pas les mines. Donc, c'est pour ça que l'acceptabilité sociale, elle va dépendre d'où on se trouve au niveau des régions au Québec. Donc, la fonderie va rejeter dans l'atmosphère de l'arsénique, du cuivre, du cadmium, du nickel, du soufre et ainsi de suite. Et tous ces éléments se trouvent dans la neige, dans un rayon qui dépasse 50 kilomètres. Donc, parce qu'il y a des émissions, la neige tombe et vous voyez, ça retombe dans un périmètre de 50 kilomètres aux alentours de la fonderie Orne. Donc, c'est pour ça que la ville a connu des périodes très tristes. Il n'y avait pas une voiture dans Arwan-Noranda qui n'était pas toute rouillée, avec une peinture qui était en train de décoller, une carrosserie qui était en train d'être quasiment trouée parce qu'il pleuvait de l'acide Arwan il y a quelques années. Maintenant, cet acide est récupéré. Il est même vendu, donc il y a une sorte de valorisation. Et c'est 95 % du dégagement de SO2 issu de la fonderie des sulfures qui est recyclé sous forme d'acide sulfurique. Donc, ce fonds géochimique détermine en partie la qualité des sols et de l'eau. En pratique, il est donc quasi impossible de mesurer un fonds géochimique naturel parce que l'homme a précédé et c'est très difficile de le faire parce qu'on aurait dû le faire pendant que le premier colon est arrivé en Abitibu. Peut-être que là, c'était une bonne fenêtre pour faire ça. Mais malheureusement, la science n'était pas assez avancée pour le faire. Donc, par contre, un fonds géochimique pseudo-naturel, c'est ça qu'on va souvent essayer de déterminer. Donc, ça, c'est juste la définition du fonds géochimique pseudo-naturel. En gros, la définition voudrait qu'on intègre une faible part de l'influence anthropique dans la détermination de ce fonds. Je vais passer, sinon on va manquer de temps. Ici, je vous donne juste l'exemple dépendamment des aquifères. Les aquifères, par exemple, c'est des nappes souterraines ou des nappes plus ou moins en surface. Et dépendamment où on se retrouverait dans l'aquifère, on n'aurait pas les mêmes effets. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'effet des saisons, il est très présent ici sur ce fonds. Et le fonds est représenté ici par la conductivité électrique. Donc, c'est la conductivité électrique. Si vous prenez de l'eau pure, il n'y a presque pas de conductivité électrique. Si vous prenez de l'eau où vous avez mis un petit peu de sel, vous allez mesurer de la conductivité électrique. Et cette mesure détermine la quantité de sel que vous avez mis. C'est de la même manière, si vous mettez dans de l'eau du zinc ou du cuivre, etc., vous allez mesurer de la conductivité électrique. Donc, vous voyez ici les variations que vous voyez. C'est des variations vraiment saisonnières entre le mois 5 de 2007 et le mois 7 de 2009. Et on voit les variations climatiques avec la variation saisonnière en termes de température. On prend juste un site à côté du site Manitou, mais qui, lui, est beaucoup moins impacté par les effets saisonniers. Et donc, vous voyez où mesurer le fond géochimique, le type d'aquifère va être important. Ici, on se retrouve dans un aquifère presque en subsurface, dans le roc, dans la roche, alors qu'ici, on se retrouverait dans un aquifère granulaire avec une nappe phréatique libre. Donc, les deux exemples présentés montrent que la nature de l'aquifère devrait être prise en compte indépendamment est-ce qu'il y a une activité minière ou pas. Parce qu'il y en a qui sont sensibles, il y en a qui le sont beaucoup moins. Les méthodes d'évaluation, très, très rapidement. Il y a plusieurs méthodes. Les présentations, moi, je vais les envoyer à Alessandra pour vous les mettre à votre disposition. Donc, vous lirez tout ça. Pour les curieux, ils peuvent aller chercher ou nous demander les références en question pour leur envoyer. Mais tout ce monde-là, on travaillait sur les méthodes de détermination du fond géochimique. Mais grosso modo, il y a trois méthodes. Il y a des méthodes directes, des méthodes indirectes et des méthodes, on va dire, combinées ou ce qu'on appelle intégrées. Les méthodes directes sont tout simplement basées sur l'analyse chimique de la concentration des métaux dans les eaux. Donc, on va prendre des eaux en surface et en subsurface un petit peu partout aux alentours d'un site qu'on veut exploiter, par exemple, en vue de déterminer le fond subnaturel, ou pseudo-naturel, pardon. Dans ces études, les concentrations relatives au bruit de fond sont présentées comme valeurs moyennes ou médianes, d'accord. Ici, on présente, par exemple, le cas du zinc avec la variation, les écarts-types, les erreurs. Et bien sûr, il faut avoir plusieurs analyses pour avoir des bonnes statistiques en termes d'analyse. Donc, il y a un minimum et un maximum et une valeur moyenne. Les méthodes indirectes ou méthodes statistiques englobent diverses techniques, donc à l'analyse de régression, méthode fractale, probabilité. Là, même moi, je perds mon latin. Donc, c'est des techniques un peu plus compliquées. En général, elles vont prendre en considération la répartition des échantillons et des techniques d'identification au niveau statistique. Les méthodes intégrées, donc, c'est ce qui combine les deux approches, directes et indirectes. Cependant, la condition préalable est que les échantillons doivent être collectés dans des zones relativement vierges et dépourvues. Ça, c'est très, très important parce que du moment que cette condition n'est pas respectée, les mines utilisent ça pour dire, non, ce n'est pas moi qui ai causé le problème. Donc, vous n'avez pas de preuve que c'est moi. Donc, idéalement, il faut le faire. C'est pour ça qu'il y a des études d'impact environnemental au début d'une exploitation pour montrer ça. Donc, il va être important de mentionner que la caractérisation de l'évaluation ou l'évaluation du fonds géochimique ne peut pas être réalisée avec exactitude parce que vous avez vu que ce n'est pas une science exacte. Toutefois, des intervalles représentatifs peuvent être obtenus avec différentes méthodes. Néanmoins, pour obtenir un fonds géochimique comparable et fiable, une méthode spécifique va devoir être utilisée. Bon, la réglementation, c'est très important. Puis, je pense que pour vous, c'est quelque chose qui va vous parler un petit peu. Donc, sachez que dépendamment si on se trouve au Québec ou on se retrouve en Colombie-Britannique, la réglementation sur cet aspect-là ne serait pas la même. Donc, chaque région, vous savez, le Canada a des règles générales et ensuite, elle laisse la juridiction provinciale pour affiner, pour adapter les règles ici et là. Voilà. Par exemple, en Colombie-Britannique, l'évaluation du fonds géochimique nécessite l'utilisation de trois puits ou piézomètres installés dans le sens de l'écoulement. Ces puits ou piézomètres doivent être installés en amont du site. Au moins deux campagnes d'échantillonnage doivent être réalisées. Donc, vous voyez, la Colombie-Britannique a ces règles et sachez que ces règles-là, elles évoluent. Elles évoluent dans quel sens? Ça veut dire qu'au début, on n'est pas très sévère, mais plus le temps passe, plus on pense que la recherche a alimenté des nouvelles techniques, des nouvelles façons et elle impose donc des législations plus sévères et ainsi de suite. Vous voyez notre collègue Abdel, Abdelkabir Maksoud, dans un site justement en train de faire ce qu'on appelle un relevé piézométrique. Sachez ici que ça, c'est un puits très, très profond. Et l'idée, c'est de l'instrumenter et d'aller à des fréquences répétitives et selon les saisons, aller prendre des mesures pour mesurer les modifications ou les changements. Donc, pour être honnête avec vous, l'IERM travaille plus sur l'effet de la restauration sur le fonds géochimique. Donc là, on veut déterminer l'effet de la restauration sur le fonds géochimique. C'est le cas de ce site-là, mais idéalement, il faut faire ça avant que l'exploitation se fasse. Mais il faut dire qu'on a plus de cas où on intervient alors que l'opération est déjà démarrée que des cas nouveaux qu'on commence à avoir ici et là au niveau du Québec. Le sens du bassin versant, c'est très important. Donc, il faut considérer le sens des écoulements, le sens global des écoulements pour situer le site d'exploitation versus là où on va prendre des mesures. Ça ne sert à rien de prendre un puits qui se trouve 100 kilomètres au-dessus du site en sachant, mettant ce site-là, on a un sens d'écoulement comme ça. Ça ne sert à rien de prendre 100 kilomètres au-dessus de ce site-là parce qu'on sait que le site serait, par exemple, dans cette zone et donc ce site-là ne serait pas impacté. Mais par contre, on doit prendre des sites qui sont en amont du site pour déterminer justement un fonds pseudo-naturel. Au Québec, selon la loi sur la qualité de l'environnement, certains projets miniers doivent réaliser une étude d'impact environnemental. À partir d'un certain tonnage, les projets miniers doivent passer par ce qu'on appelle les EIE, donc études d'impact environnemental. Et parmi les choses qu'on demande, c'est tout un gros dossier. Des fois, la mine peut passer deux, trois ans à faire cette EIE. Donc, c'est vraiment une étude sérieuse, très surveillée, très encadrée par le gouvernement. Et à l'intérieur de ça, bien sûr, l'évaluation du fonds géochimique est très important. Différents éléments sont analysés. Les sols, les eaux, les surfaces, l'eau souterraine. Dans les études d'impact, on va répertorier la faune, la flore. Il y a combien de castors? Il y a combien de ceci? Pour voir si l'activité a impacté ou pas. Donc, ça, c'est le détail pour les eaux souterraines. Je vous laisse regarder ça. Vous voyez, en termes de législation. Oui, une question. Je m'arrête. Alors, ces études, elles sont faites par la compagnie minière et aussi par les gouvernements séparés? Ou c'est vous qui faites ça en coopération avec la compagnie minière? Excellente question. Pour répondre très rapidement, c'est que le gouvernement fait des lois. Le gouvernement a des inspecteurs. À deux niveaux, il y a le ministère des ressources naturelles. Mais lui, on ne peut pas aller. C'est lui le vrai gendarme. Le vrai gendarme, ça s'appelle le MDELCC. C'est le ministère de l'environnement, en gros. Lui, c'est le ministère des ressources naturelles. Mais les deux font les lois, d'accord? Et ils ont des inspecteurs pour venir. Par exemple, si on lui donne une concentration dans un puits, d'accord? Qui se trouve en amont et on lui dit, c'est temps de zinc. Il peut ne pas vous croire. Il envoie son inspecteur dans le piézomètre. Il va chercher de l'eau et faire son inspection. Mais croyez-moi, au Québec, on fait confiance en minière. Parce que dans le cas où on trouve que la compagnie minière a fait, a déclaré une mauvaise valeur, il y a une contravention. Il y a des contraventions. Le ministère de l'environnement donne des contraventions. Et les contraventions, c'est comme un sportif qui fait du dopage. Donc, quand un sportif est coincé avec du dopage, je pense que c'est presque fini sa carrière. Et donc, c'est ce qui fait qu'une compagnie qui a une première infraction, une deuxième, une troisième, elle commence à être considérée comme une compagnie délinquante. Et là, elle se fait plus surveiller à ce moment-là. Mais je vous dirais que la plupart des entreprises minières font eux-mêmes leurs propres analyses, leurs propres suivis, avec l'aide de consultants dans le domaine minier, comme SNC-Lavalin, comme Golder Associates, et ainsi de suite. Est-ce que ça répond à ta question, Alessandra? C'est intéressant. Et vous, vous entrez dans quel… vous faites des partnerships, des partenariats avec les compagnies minières pour intervenir dans ce processus d'évaluation du site avant des impacts? Oui, oui. Nous, souvent, les compagnies minières vont nous financer pour faire des projets de recherche. Ça, c'est par exemple pour développer des solutions. Mais ils peuvent nous financer pour des projets de services, pour leur faire des travaux, comme vous avez vu à Delkabir, faire le tour d'un site, prendre des mesures et faire des rapports. Et l'université va, bien sûr, facturer ça comme étant une prestation de services. À ce moment-là, le rapport est commandé par l'entreprise et il est confidentiel. Mais si c'est un projet de recherche, il est public, les publications sortent et c'est ce qu'on appelle le transfert des connaissances. Merci. C'est très important de clarifier ça. Oui, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, c'est important de le déterminer avant l'implantation minière, surtout pour les nouveaux projets, pendant l'opération minière pour voir le début de nos opérations, comment il est en train d'affecter. À l'association définitive, ça veut dire quand une mine ferme, une mine, pour votre information, elle est entre 10 ans, 20 ans, maximum 25 ans et elle ferme en général. D'accord ? Et il y a un suivi qu'on appelle post-restauration et donc tout le long, on doit continuer à prendre des mesures pour voir justement si les choses s'améliorent. Donc là, on a des choses pseudo-naturelles. Oh, ça commence à bouger. On a l'activité. Normalement, en principe, on doit faire attention pour qu'il y ait le moins de changements. Et à la fin, on restaure et on doit revenir à l'état initial. C'est ça qui est important. Donc, vous voyez, la réglementation au Québec exige deux campagnes d'échantillonnage par an, basse et haute eau, ça veut dire selon la basse saison en termes de précipitation ou la haute saison. Elle exige également des tests de toxicité réalisés sur certaines espèces. Les tests de toxicité consistent à prendre de l'eau et de faire un élevage de Daphné qui est un poisson très sensible. Donc, si le poisson meurt, ça veut dire qu'il y a une toxicité. Donc, on utilise presque les animaux pour déterminer ce genre de choses. En cas de dépassement, des compensations financières sont exigées. Donc, c'est là que le gouvernement vient taxer les minières qui ne respectent pas ce qu'ils ont dit dans leurs études d'impact environnemental et surtout les compagnies qui trichent. Parce qu'il y en a qui trichent, bien sûr. Je vais passer. Vous voyez, selon les saisons, vous voyez qu'est-ce que le fonds peut faire. Ça, c'est les précipitations au millimètre. Vous avez le niveau piézométrique. Donc, vous voyez que le fonds géochimique va être très dépendant des saisons, comme le montre très, très bien ce graphique. En conclusion, le fonds géochimique est un paramètre très important qui doit être évalué bien avant le développement d'un projet minière. Cette évaluation peut être réalisée par différentes méthodes, dont les plus simples sont celles qui font appel aux méthodes statistiques. Son évaluation devrait être faite par des professionnels indépendants. Souvent, comme je disais tout à l'heure, on fait appel à des experts, donc des chercheurs qui peuvent être des enseignants, etc. Dans le cas des eaux souterraines, il est important de considérer différents aquifères. Donc, comme j'ai dit, le type d'aquifère va avoir un impact. Le nombre de points d'échantillonnage est important. Il va mieux en faire plus que pas assez ou plus que ce qui est juste demandé. Dans le meilleur des cas, on recommande un suivi annuel au pas hebdomadaire afin d'évaluer adéquatement le bruit de fonds. D'évaluer l'impact des activités minières. Ce même fonds sera également utilisé dans le cas de réhabilitation, comme je l'ai expliqué. Il va également permettre de répondre aux questionnements et aux inquiétudes des populations. Et ça, c'est très important. Donc, peut-être que j'ai un petit peu débordé, mais je vais laisser tout de suite la parole peut-être à Jean-François Boulanger avec le monde des métaux critiques. Jean-François, je partage le... Bien, bonjour tout le monde. Merci. Merci, Alessandra, de me recevoir dans le cadre de ce cours. C'est la première intervention du titre que je fais définitivement en dehors du cadre mini. Ça fait plaisir de pouvoir vous entretenir de ce sujet-là. Moustapha et moi, on fait vraiment de notre mieux pour vulgariser et passer un sujet qui peut devenir facilement complexe. Donc, ça me fait plaisir, en fait, d'être là. C'est ce que j'essaye de dire. Pour votre information, moi, j'ai commencé à l'U4 il y a un peu plus qu'un an comme professeur et je me spécialise un peu plus dans le côté extraction et transformation des minéraux pour en faire des matières premières qui peuvent être utilisées par d'autres ingénieurs ou éventuellement des architectes dans la construction, l'ingénierie, la fabrication de plein de biens qui nous entourent. Et c'est ça. Je suis originaire de Percé en Gaspésie pour un petit point de vue personnel. Et comme tout le monde, j'ai mon petit PowerPoint que je vais ouvrir. Le plus beau coin du Québec. Oui, c'est pas pire. C'est pas pire. L'architecture du rocher Percé était quand même bien passée. Et là, vous me direz si ça vient en plein écran. Comme ça. Et vous voyez bien, en plein écran, ce qu'on présente avec notre super, avec ma super auto. J'adore ça. Depuis que j'ai une voiture électrique, je la mets dans le début de mes présentations. Ça fait la super propagande pour les voitures électriques. Donc, c'est ça. Ça me fait plaisir de vous entretenir des minéraux critiques et stratégiques dans notre domaine. Ça fait beaucoup jaser, en tout cas depuis quelques mois, quelques années. On en parle à l'occasion à la radio. Je dirais que le commun des mortels, c'est pas trop de quoi on parle. Et même beaucoup de spécialistes ne savent plus de quels éléments on parle. Donc, on va essayer de premièrement expliquer ça aujourd'hui. C'est une présentation que j'ai reprise. J'ai donné ça à Québec Mines au mois de novembre dernier avec mon collègue professeur Marc Legault. Et là, je l'ai un peu déconstruite pour le bien de la séance d'aujourd'hui. Alors, la séance, on va parler des minéraux critiques et stratégiques, les MCS. Quand on va voir cet acronyme-là, en premier, beaucoup d'informations proviennent du plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Donc, le gouvernement du Québec a lancé cette initiative-là il y a quelques mois maintenant. Il veut plancher là-dessus pour des bonnes raisons d'électrification des transports, etc. Mais aussi parce qu'il y a de l'argent à faire et le gouvernement aime toujours ça. Ensuite, on va parler de géométallurgie. Qu'est-ce que c'est, en gros, la géométallurgie? Et pour arriver à quelques applications possibles de la géométallurgie et tenter d'établir le lien entre la métallurgie, la géologie et l'environnement lorsqu'on pense à des minéraux critiques et stratégiques. Donc, on va en aborder trois en particulier. Les éléments de terre rares, dont on entend parler des fois à la radio aussi, qui sont un peu mon dada. Il n'y a pas tant de gens, il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés récemment, mais il n'y a pas tant d'experts. Alors, ça me fait plaisir de vous en parler. Le graphite et le lithium. Une définition pour commencer, minéraux critiques. Des fois, on fait même l'échange entre minéraux et métaux. On se rappelle, un métal, c'est comme de l'aluminium, du fer qui peut fabriquer des objets. C'est un métal. L'élément lui-même sous forme métallique, alors qu'un minéral va être sa forme, par exemple, un sulfure de fer, dont la formule chimique serait FE pour fer, S2 pour le soufre. Ça, ce serait la pyrite, qui est un minéral porteur de fer et de soufre. Alors, les minéraux ou métaux critiques et stratégiques. Dans le cas des critiques, de quoi est-ce qu'on parle? On dit que ce sont des minéraux qui ont une importance significative pour des secteurs clés. Ça peut être le transport, ça peut être la production d'énergie, ça peut être certaines activités comme de transformation, la production de plastique, etc. On dit qu'ils présentent un risque élevé sur le plan de l'approvisionnement. Souvent, ça vient du fait que ce sont des minéraux ou des métaux qui sont exploités dans quelques pays à l'échelle mondiale. Et donc, ces pays-là se retrouvent avec une sorte d'oligopole ou de gros contrôles sur le marché. L'exemple type, c'est le cobalt, dont la majorité provient de la République démocratique du Congo. Et donc, ça crée des tensions à l'échelle internationale du fait que différents pays veulent avoir du cobalt. Et on se chicane un peu pour en avoir et ça fait augmenter les prix. Donc, on dit que l'approvisionnement est difficile, voire critique. Et aussi, évidemment, il n'y a pas de substituts disponibles qui peuvent remplir les mêmes fonctions. Si on pouvait utiliser du fer à la place du cobalt, ce serait fantastique. On en a du fer chez nous, ça ne coûte pas cher, mais ce ne sont pas les mêmes propriétés. Il n'y a pas de substituts évidents pour le cobalt à l'heure actuelle. Ou en tout cas, pas à un prix raisonnable ou dans les quantités suffisantes. Donc, ça, c'est pour les critiques. Les stratégiques, on utilise ce mot-là parce que c'est nécessaire à la mise en œuvre de politiques et de stratégies. Un exemple d'une stratégie, bien, la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, ça en est une stratégie, c'est-à-dire qu'eux voudraient que d'ici 2030, on ait tel pourcentage de véhicules électriques au Québec. Et pour que ça se produise, bien, il doit y avoir une quantité de cuivre qui est produite, une quantité d'éléments de terre rares, une quantité de nickel, de cobalt, de graphite, parce que tous ces éléments-là entrent dans la production de voitures électriques qui font partie de la politique en question. Alors, c'était les définitions de base. Quels éléments se retrouvent là-dedans? Je vous ramène votre tableau périodique. Nous, on travaille avec à tous les jours. Il y en a beaucoup. Je les ai mis ici, là, en vert. On a les éléments considérés stratégiques dans le plan du Québec et en bleu, ceux qui sont considérés critiques. C'est une notion qui change dans le temps, qui change d'un pays à l'autre. Les pays ne s'entendent pas tous sur lesquels ça augmente le nombre avec les années à mesure qu'on se rend compte que certains éléments sont déficients, déficients, mais aussi parce qu'on trouve des nouvelles applications et des nouveaux éléments. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, mais aux dernières nouvelles, c'était la liste des éléments qui sont ici. Donc, ceux dont on va parler aujourd'hui, on a le lithium, un élément très léger, le numéro 3 du tableau périodique, le graphite qui est en fait du carbone sous une forme cristallographique particulière et l'autre encadré rouge, ce sont, je vais prendre le fameux pointeur, ce sont les éléments de terre rare sur la ligne ici et le scandium élytrium ici. Donc, ça, ensemble, cette grande famille-là, c'est ce qu'on appelle les éléments de terre rare, qui sont un groupe d'éléments avec des propriétés similaires, mais en même temps qu'on doit séparer. Donc, on va parler de ces trois-là aujourd'hui, mais c'est un grand nombre d'éléments. Un petit rappel sur la chaîne de valeur dans le domaine minier, comme Mostafa l'a dit, on part d'une mine, on a généralement une usine d'extraction, des fois deux. Par exemple, la fonderie Horn ici, il y a toujours une usine proche de la mine qui va produire ce qu'on appelle un concentré où on va avoir des minéraux porteurs de cuivre et ces minéraux-là vont aller dans une fonderie où on va à peu près les faire fondre pour que le cuivre se retrouve sous une forme liquide pour ensuite être solidifié sous forme métallique, pour aller dans une troisième usine et ensuite être raffiné. Cette usine-là est à Montréal, l'usine CCR, Canadian Copper Refinery, et non pas le groupe de musique CCR. Mais tout ça pour dire qu'on a une chaîne de valeur ici et moi, je m'intéresse surtout dans mes travaux aux étapes qui suivent l'extraction du minerai à partir de la mine, sa transformation et les étapes subséquentes. Dans le cas des minéraux critiques et stratégiques, on parle souvent de plusieurs étapes. Ici, on donne un exemple de la chaîne pour les batteries. Oui, on part de la roche qui sort de la mine, on doit générer un minerai, c'est-à-dire qu'on va écarter du stérile, du matériel qui ne contient pas les éléments qu'on cherche. On va garder le minerai qui va aller à la première usine. On pourra en faire un concentré où on va avoir seulement les minéraux qu'on cherche. Ensuite, on va devoir transformer en un produit métallique, par exemple du nickel métallique ou du cuivre métallique. Et enfin, pour pouvoir faire des batteries, souvent ces métaux-là, on va même les retransformer en sulfate ou en d'autres composés en oxyde pour pouvoir assembler tout ça dans des batteries qui vont aller ultimement dans des voitures électriques. C'est un des défis avec les minéraux critiques et stratégiques, c'est qu'on parle de beaucoup d'étapes de transformation. Dans le cas de l'or, par exemple, qui n'est pas un minéral critique ou stratégique, dans les mines ici en Abitibi, ils sont capables de se rendre de l'étape zéro, c'est-à-dire d'un minerai, jusqu'à des lingots d'or à l'intérieur de l'usine. Ils ont tous les équipements, tout ce qu'il faut pour faire ça. On utilise d'ailleurs du cyanure pour faire ça. C'est une pratique qui fait sursauter beaucoup de gens. Mais toutes les mines en Abitibi utilisent encore du cyanure pour produire de l'or, comme la majorité des mines à l'échelle mondiale. Mais c'est tout fait à l'intérieur d'une même usine, alors que dans les minéraux critiques et stratégiques, si je prends l'exemple du nickel, le nickel va partir du nord du Québec, va se rendre jusqu'à Sudbury en Ontario pour être transformé une première fois, pour ensuite aller à Nickelwerk en Norvège, pour être retransformé, pour ensuite aller dans une fonderie quelque part au Canada pour faire de l'acier inoxydable. Donc le nickel se retrouve dans vos ustensiles de cuisine, par exemple. Il a voyagé vraiment beaucoup parce qu'il y avait plein de transformations à faire et évidemment avec ces transformations-là viennent des défis. La géométallurgie, j'ai mis encore une définition, une approche multidisciplinaire qui vise à établir un modèle spatial prédictif des propriétés du minerai et de leurs impacts sur les opérations d'une mine, du concentrateur et de la gestion et valorisation des résidus miniers. En gros, on essaie, le but de ça, la géométallurgie, c'est de réduire les risques liés aux variations spatiales à l'intérieur d'un gisement. Donc comme une image, je vous omis le mot, je vous représente ici, je trouve que c'est une belle image, une mine à ciel ouvert, comme Moustapha a décrit tantôt. Donc on a les rampes ici par lesquelles les camions peuvent descendre. Et chacun des mini, mini blocs que vous voyez ici, un peu comme des blocs légaux, chacun de ces blocs-là, c'est un bloc qu'on va vouloir exploiter, c'est-à-dire qu'on va le dynamiter et on va transférer ce qui était le bloc dans un camion et la cheminer à l'usine. La géométallurgie, ce qu'elle veut faire, c'est nous aider à mieux décrire les propriétés de chacun de ces petits blocs-là. Vous voyez qu'il y en a probablement dizaines de milliers dans l'image que je présente ici. Et donc, si on connaît mieux comment se comportent chacun de ces blocs-là, bien, on peut écarter certaines zones. La zone rouge ici, peut-être qu'on veut s'en éloigner parce qu'elle a des propriétés. Peut-être que la roche est trop dure et que ce ne sera pas économique d'exploiter cette zone-là. Peut-être qu'il y a des contaminants qui sont problématiques pour l'environnement dans cette zone-là. Peut-être qu'il y a des minéraux qui sont radioactifs, porteurs de radioactivité dans ce coin-là. Peut-être que les minéraux porteurs du fer, par exemple, qu'on voudrait aller chercher, ne sont pas les mêmes qu'ailleurs et que ça coûterait plus cher à transformer. Et pour toutes ces raisons-là, peut-être que je vais exploiter cette zone-là plus tard ou au début, que je vais devoir la mélanger avec d'autres blocs. Donc, la géométallurgie vise à bien établir les propriétés de la roche dans ces différents domaines-là. Pour ce faire, on essaie de trouver des tests qui ne sont pas chers, mais qui permettent d'estimer les propriétés de chacun des blocs à partir d'échantillons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des dizaines de milliers de blocs. Et pour représenter un bloc, peut-être qu'on a besoin de 50 tests différents pour que le bloc soit bien représenté. Je lance des chiffres comme ça. Et donc, ces tests-là ne peuvent pas être très dispendieux parce que sinon, ce ne sera pas rentable de tester chaque pouce carré de la mine. Alors là, j'ai mis une série de tests qu'on avait nommés. Des tests pour estimer la dureté de la roche, des tests pour estimer combien facile elle est à séparer la roche. Évidemment, on va mesurer des teneurs en éléments, par exemple en éléments radioactifs ou en éléments délétères. Et c'est ça, on veut mesurer les propriétés. Un autre exemple ici, c'est pour un projet de nickel situé ici en Abitibi, le projet du Mont, où ils veulent exploiter du nickel, comme je disais, mais ils ont deux minéraux différents ou trois minéraux différents qui sont porteurs du nickel. On a la hazelwoodite, un peu moins connue, mais la pente landite, PN, est un autre minéral. Et ce que ce graphique-ci représente, c'est qu'il y a des zones où on a des ratios différents de ces deux minéraux-là. Il y a des zones, par exemple, en bleu pâle où on a plus de hazelwoodite et des zones en bleu foncé ou en vert, surtout, où on a plus de pâle landite qui est plus facile à exploiter. C'est un minéral mieux connu et qu'on est plus à même de traiter dans les usines. Et donc, on peut dire que les zones vertes vont avoir une récupération et une exploitation plus facile, alors que les zones bleues, peut-être qu'on veut se tenir loin de celles-là et on va aller les exploiter plus tard quand on aura développé une technologie plus à propos, etc. Donc, la géométallurgie vise à délimiter ces domaines-là. Et ultimement, on essaie de faire de l'argent. On est dans l'ingénierie, on est dans le domaine minier. Chacun de ces blocs-là et la variabilité spatio-temporaire ou spatio-spatiale pose un risque. C'est-à-dire, le risque est que je ne puisse pas tirer la quantité de nickel que je pensais pouvoir tirer de la roche ou le risque est qu'il y ait un problème environnemental par la suite d'un déversement suite à la génération d'acides sulfuriques, par exemple, comme Moustapha a mentionné. Et donc, il y a toujours la gravité de l'impact dont il faut tenir compte. Plus l'impact est grave, plus je me dois de mitiger cet impact-là, mais aussi sa probabilité. si la probabilité est très, très faible, mais que l'impact est élevé, bien, ce n'est pas trop grave. Mais c'est quand j'ai des probabilités très élevées qu'il arrive des choses très graves que je dois agir. Donc, un jargon un peu généraliste, oui, mais ça donne une idée quand même. Alors, pour les minéraux critiques et stratégiques, la première partie de la présentation était plus à mon collègue Marc qui est en géologie. Moi, je vais vous parler un peu de métallurgie maintenant qui est un peu plus de mon bag. Je reviens sur les éléments de terre rare. Je les remets ici dans le tableau. Les trois que j'ai encerclés ici sont les principaux qui sont utilisés pour faire des aimants très puissants. Donc, je mets un exemple ici. Vous voyez les petits disques qui retiennent trois sphères métalliques. Ces petits aimants-là sont des aimants en néodyme fer-bar. Donc, le néodyme est une de nos terres rares. Et ce sont les aimants les plus puissants dont on dispose, les aimants permanents les plus puissants dont on dispose pour un même volume. Et ce que ça permet de faire, ces aimants-là, bien, c'est de réduire la taille des moteurs des voitures électriques. Parce que dans une voiture électrique, on prend du courant et avec un aimant, on transforme ça en énergie de mouvement. Un peu à l'inverse de, par exemple, une éolienne où on va prendre de l'énergie de mouvement qui, avec un aimant, va être transformée en électricité avec un rotor qui tourne à l'intérieur d'un stator. Donc, le néodyme, c'est pas mal lui qui fait le plus parler dans les terres rares ces temps-ci. Et les prix sont à la hausse. Depuis deux mois, je pense qu'on a eu une augmentation de 30-40 % du prix du néodyme. Donc, je reçois un peu plus de coups de fil ces temps-ci, je vous dirais. Le problème avec les terres rares, c'est que c'est la Chine qui produit 80-90 % des éléments de terres rares. Pas seulement à partir des mines, mais ils contrôlent aussi beaucoup la transformation. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes de transformation dans les terres rares. Le minerai qui sort d'une mine de terres rares, souvent, on dit 2 à 3 % de minéraux de terres rares. Il y a quelques gisements exceptionnels à l'échelle mondiale où on a 10 % de minéraux de terres rares. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toujours 90 à 95 % de la roche qui sort de la mine qui est inutile. C'est de la gangue qu'on appelle communément et ça va devenir un résidu minier, comme ceux dont Moustapha parlait. Dans le cas des minéraux de terres rares, ces résidus-là n'ont pas tendance à générer du drainage minier acide. Ils ne sont pas acidogènes la plupart du temps. Donc, ce n'est pas tellement là que se situent les problèmes, à mon avis, avec les terres rares. Mais là où ça peut devenir intéressant, c'est que ces minéraux d'éléments de terres rares-là viennent souvent avec du thorium, élément TH ici, qui est un élément radioactif. Beaucoup moins radioactif que l'uranium, mais néanmoins un élément radioactif. Et donc, il y a une gestion particulière qui doit être faite de cet élément-là pour protéger les populations, pour protéger les aquifères, pour protéger les travailleurs, etc. Et ça, c'est un des problèmes parce qu'on parle de nombreuses étapes de séparation. On va utiliser des acides et des bases fortes dans des étapes de solubilisation de la roche. Donc, la roche qui est ici, on va complètement la dissoudre d'un de l'acide, par exemple, de l'acide sulfurique. Et on va obtenir un liquide clair, mais qui va contenir nos éléments de terres rares, qu'on va devoir séparer les uns des autres. Vous vous rappelez qu'il y en avait 15. Bien, on doit tous les séparer les uns des autres par des méthodes chimiques, hydrométallurgiques. Et ensuite, on peut obtenir des poudres d'oxyde ici qui peuvent être vendues, mais qui n'ont pas tant d'application à l'état tel quel. On doit encore en faire des aimants. Donc, on doit réduire sous forme métallique le néodyme. Ensuite, le magnétiser et le faire entrer dans des aimants. Beaucoup d'étapes de transformation. Cette valorisation-là, je parlais tantôt de risques qu'on doit mitiger par des approches géométallurgiques. Bien, ici, j'ai nommé des inhomogénéités, des propriétés de la matière qui peuvent changer dans notre gisement. Dans le fond, des zones rouges, des zones jaunes, des zones vertes, selon cette propriété-là. Par exemple, le thorium dont on parlait, bien, il peut y avoir des zones de la mine où il est plus concentré et des zones où il est moins concentré. Le risque lié à ça, c'est qu'on estime mal la variabilité de cette concentration-là et qu'on se retrouve avec des quantités plus élevées que prévues de résidus à gérer ou qu'on peine à le gérer. Ou aussi, il peut se retrouver dans des minéraux différents. On a de la misère à le séparer, par exemple. Le thorium doit être géré et stocké éventuellement. J'ai mis une petite photo ici. Le monticule gris qu'on voit, c'est un stockage de résidus hydrométallurgiques en Malaisie pour un projet d'éléments de terre rares. Cette usine-là produit environ 10 % de la production mondiale. Et ça, c'est le stockage équivalent à quelques années de production. Donc, ce n'est pas des ampleurs faramineuses. Ça demeure, en quelque sorte, à échelle humaine. Mais il faut vraiment bien gérer ça. Ils ont des digues pour capter l'eau qui est tout autour de ça. Et les résidus sont recouverts d'une couche plastique pour éviter que le vent puisse prendre des poussières que les travailleurs pourraient respirer. Mais on a parlé d'acceptabilité sociale tantôt. Ce projet-là, même s'il a été fait dans les règles de l'art, construit dans les 10 dernières années, suscite beaucoup de grogne au point que les Malaisiens, le gouvernement malaisien a demandé de déménager l'usine en Australie parce que le minerai vient de l'Australie. Et là, les Malaisiens disent, « Ah, vous envoyez votre minerai plein de radioactivités chez nous. » Puis c'est nous autres qui se remontent avec les résidus. Donc, gardez vos résidus chez vous. Et c'est ce que la compagnie se voit contrainte de faire maintenant. Ils vont devoir construire une usine d'extraction en Australie maintenant. Et on voit là où l'acceptabilité sociale et l'aspect environnemental peuvent se rejoindre. Donc, c'est un des défis qu'il va y avoir à relever avec les éléments de terre rare si jamais c'était prévu au Québec ou au Canada. Qu'est-ce qu'on va faire avec des résidus qui sont faiblement radioactifs, mais qui présentent quand même un potentiel de dangerosité? L'agence internationale anatomique est allée visiter chez eux et leurs installations sont à la fine pointe. Il n'y a pas de conséquences qui ont été validées ou des impacts négatifs qui ont été trouvés, mais c'est vraiment la perception qui est le problème identifié là. Alors, on est bien en train de voir si on va être capables d'adresser ça chez nous. Les terres rares elles-mêmes, en terminant, il y a eu des travaux qui ont été faits à l'UQAT sur un gisement de terre rare par un étudiant de Mostafa, justement. Là, on a parlé du thorium qui n'est pas un élément de terre rare, qui est un autre élément qui se retrouve dans les mêmes minerais. Mais les éléments de terre rare eux-mêmes, est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce que c'est comme le zinc, le cadmium, etc.? Il y a quelques études de toxicité qui suggèrent que oui, ce n'est pas bon pour les poissons ni nous-mêmes d'en ingérer des trop grandes quantités. Cependant, ces éléments-là ont tendance à réagir avec d'autres minéraux et d'autres composantes qu'on retrouve dans des gisements et dans les minerais. Donc, ils n'ont pas tendance à se mobiliser beaucoup dans la nature. Et c'est une bonne chose. Si jamais on exploitait des mines de terre rare au Canada, on n'entrevoit pas des problèmes extrêmement élevés avec la toxicité liée aux éléments de terre rare eux-mêmes. Donc, c'est des travaux qui ont été menés à l'U4 qui ont permis de confirmer ça. Un autre, le prochain élément, le graphite. Donc, c'est du carbone, le graphite. À quoi ça sert? Présentement, la majorité des applications, c'est en métallurgie pour faire notamment des creusets. C'est un matériau qui est extrêmement résistant à haute température dans des conditions très agressives. Vous voyez ici, le creuset est capable d'accueillir du métal en fusion à plusieurs milliers de degrés sans se briser rien. Donc, c'est une des applications principales. Mais la raison pour laquelle on en parle beaucoup, c'est que du graphite, il y en a vraiment beaucoup dans des batteries lithium-ion. Les batteries lithium-ion, c'est ce qu'on utilise dans les voitures électriques. Et il y a toujours une couche de graphite ici qui est contre la couche de cuivre. Donc, il y a du cuivre aussi dans les batteries. Il y a toujours une couche de graphite et c'est là que l'énergie, en quelque sorte, va aller, va être stockée quand la batterie est chargée. C'est dans cette couche-là. Et pour le graphite, on commence dans les balbutiements de la géométallurgie appliquée à ça. Une des particularités, c'est que vous voyez que le graphite, ça se présente sous forme de flocons. Et plus les flocons sont gros, plus ça vaut cher du graphite parce qu'on est capable de faire des plus gros morceaux qu'on va mettre dans les batteries et les performances sont meilleures par la suite. Un des aspects, c'est donc, est-ce que les flocons sont plus gros dans une certaine zone de la mine et plus petits ailleurs? Est-ce que je veux aller exploiter seulement cette zone-là et pas cette autre? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Donc, la valorisation du graphite, encore une fois, plusieurs étapes. On parle du traitement du minerai où on va générer un concentré. Puis ensuite, on a des étapes de purification où on doit enlever tout ce qui est autre, c'est-à-dire qu'on veut avoir du graphite pur à 99,95 % et ensuite, on doit transformer le graphite qui est en flocons en toutes petites billes comme ça, de 3 à 20 microns. Et là, on peut aller chercher un prix élevé pour ça parce que ça rentre dans les batteries. Et donc, toutes ces étapes-là présentent des risques environnementaux, mais je dirais que ce qui fait beaucoup parler avec le graphite ces temps-ci, ce sont des résidus potentiellement acidogènes, notamment pour la mine de Nouveau-Monde-Graphite qui est sur le point d'entamer la construction à Saint-Michel-des-Saintes. Et là, ce qu'on rapporte, c'est que la gante, donc les minéraux autres que le graphite qu'on doit extraire de la mine, contient des sulfures et les sulfures sont une classe de minéraux qui sont ceux qui ont tendance à générer du drainage mini-acide, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer de l'acide sulfurique s'ils sont exposés à l'air avec de l'eau, etc. Et c'est le genre de choses qui peuvent menacer l'acceptabilité du projet. Donc, la géométallurgie, dans ce cas-ci, peut nous aider à aller dans des zones où il y a un peu moins de sulfure, par exemple, ou des zones où les sulfures peuvent facilement être séparées du reste des minéraux, par exemple. Et on peut plus facilement les gérer dans ce temps-là. Et c'est ça, là. Donc, juste un petit, j'ai mis une petite citation ici que j'ai trouvé bien drôle dans le journal. Nouveau Monde a développé une nouvelle méthode pour gérer les résidus acides. Ce n'est pas les résidus qui sont acides eux-mêmes, mais c'est les résidus qui peuvent générer de l'acide sulfurique en étant exposés pendant des périodes prolongées. et une méthode pour désulfariser une partie de la roche extraite. J'imagine que ça fait sourciller, moi, cette affaire, désulfariser. Le mot qu'on cherchait, c'était désulfuriser pour enlever les sulfures. Des fois, le journalisme ne se rend pas jusqu'à dans les détails de nos domaines. Et pour terminer, j'aborde le lithium. On en entend parler un peu plus souvent. Les batteries lithium-ion, c'est évident qu'il y a du lithium. C'est ce qu'on recherche. Et c'est ce qui, je dirais, justifie qu'on veuille exploiter autant le lithium de nos jours parce que les autres applications sont somme toute minimes dans le marché mondial. Et donc, la valorisation du lithium, encore une fois, on a une étape de traitement du minerai où on va vouloir produire un concentré qui pourrait ressembler à ce que je présente ici, bien que ça va souvent être plus fin que ça. concentré de spodumène. Le spodumène, c'est le minéral qui va contenir le lithium lui-même. Ensuite, on a encore des étapes chimiques de l'exhiviation, c'est-à-dire qu'on va dissoudre la roche entièrement, un peu comme avec les terres rares, pour avoir une solution dont on doit retirer le fer, le zinc, le cuivre, l'aluminium, le silicium, plein d'autres éléments dont on ne veut pas pour ultimement arriver à un hydroxyde ou un carbonate de lithium, qui est une matière première pour fabriquer des batteries. Donc, plusieurs étapes, le projet de Némasca lithium dont on a entendu parler devait justement fabriquer de l'hydroxyde de lithium qui servirait à faire des batteries. Là, il y a eu un petit contretemps de financement, notamment, mais c'est ces étapes-là qui doivent être réalisées pour produire le lithium. Évidemment, on parle de l'utilisation de réactifs chimiques, etc. Et là, même chose, on a des inhomogénéités au niveau du gisement, des zones qui varient. Là, j'ai choisi de souligner un point particulier. Par exemple, quelle est la composition de la pegmatite? La pegmatite, c'est la roche blanche qu'on voit ici qui contient souvent le spot humain. Et si la composition de cette pegmatite-là varie d'une zone à l'autre de la mine, bien, ça pourrait avoir pour résultat que les résidus qu'on génère varient d'une zone à l'autre et qu'on ait des problèmes dans la gestion de ces résidus-là. C'est-à-dire qu'une année, on en produit 50 000 tonnes et l'autre année, on en produit 100 000 tonnes de résidus et ce n'est pas quelque chose qui est très très bon d'avoir de la variabilité dans la quantité de résidus qu'on a à gérer comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit caractériser le mieux possible le gisement par des tests et par des études minéralogiques, notamment. les constats qu'on a fait jusqu'à présent sur les minéraux critiques et stratégiques, je vous dirais, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans ses balbutiements, la géométallurgie appliquée à ces minéraux-là, mais c'est que c'est des nouveaux types de gisements qu'on n'est pas habitué d'exploiter au Québec. On connaît très bien le cuivre, le nickel et d'autres éléments. L'or, ça va très bien. On connaît les gisements, on sait à quel point c'est variable. Quand on parle des terres rares ou du lithium, il n'y en a à peu près pas qui a été exploité au Québec ou très peu. Il y a eu une mine de lithium qui n'est plus en opération maintenant en Abitibi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à construire et à apprendre. Et le fait que ce soit des chaînes de valorisation très longues augmente le nombre de risques. C'est-à-dire que ces usines subséquentes-là qui vont séparer les éléments qu'on recherche des éléments de gamme ou les éléments indésiables vont elles aussi générer des résidus notamment. Elles vont utiliser des approches très énergivores ou des approches avec des réactifs chimiques qui peuvent être dangereux. Toutes ces étapes-là présentent des risques qui s'ajoutent en quelque sorte les uns aux autres et il faut considérer ces risques-là pour être capables pour être à même de bien prévoir et de bien gérer ces projets-là. Et c'est pour ça qu'on a une équipe à Lierme. Je n'ai pas la photo de Mustapha ici, mais on a un regroupement, un centre d'excellence sur les métaux stratégiques dont fait partie l'UQAT et avec plusieurs membres ici. Donc, on vise l'exploitation responsable des minéraux critiques et stratégiques et c'est ça. Donc, ça me fera plaisir de répondre à des questions. Merci.